Musique Stade français brève pour cette 15ème journée synonyme de Boxing Day, les acteurs de la rencontre qui entrent sur la pelouse de Jean Bouin avec des blazers de circonstances. De la finesse jusqu'au bout des pieds pour Mornesteyn qui ouvre la marque au tableau d'affichage après 8 minutes de jeu avec cette pénalité de 22 mètres. Déjà 3 à 0 pour les Parisiens qui réalisent un bon début de match. Mais tout se corse rapidement, la pression est corrézienne, Iribarène serre Mignardi qui décale Guillaume Namy, l'élié fixe franchit et serre les Devedecs qui ne peut contrôler le ballon. On revoit le bon travail de Guillaume Namy qui se défait sur l'action de plusieurs Parisiens mais Julien Le Devedecs n'était pas assez en profondeur. Une domination du CAB qui se concrétise tout de même par Gaëtan Germain, le meilleur réalisateur du top 14 marque les premiers points de son équipe après 14 minutes de jeu. Paris aura été cloîtré dans son camp presque toute la première période. Pourtant, à une minute du retour au vestiaire, les joueurs de la capitale ont leur première véritable occasion de marquer. Mais pas Germain Lappert intercepte la passe de Paris C et file à l'essai 80 mètres plus loin malgré le retour express du Gobbonneval. Des Parisiens contrés au pire des moments dans un temps fort. Germain qui transforme et permet à son équipe de rentrer au vestiaire avec 7 points d'avance. 10 à 3 à la pause pour les visiteurs. De retour sur le terrain, le Stade français retrouve des couleurs en mêlée, notamment une bonne rampe de lancement pour la Caffia qui jaillit et serre Jérémy Sanzel. Le long de la touche, Paris C est au soutien dans les 22 mètres. Eugenia ouvre ensuite pour Stein qui sert d'anti. Le centre tape un coup de pied dans le dos de la défense et Waizea aplatit ce ballon en toute fin d'un but. Un essai logiquement refusé puisque Lely aplatit sur la ligne de fond qui signale une sortie de balle. Paris est toujours mené mais seulement de 4 unités depuis une pénalité de Stein et les locaux sont à l'attaque avec Doumerou qui sert Waizea après contact mais le Fidjien passe au sol et l'action est annihilée. On revoit sur le ralenti qu'il y avait un surnombre très intéressant à jouer sur les extérieurs. Qu'importe, le Stade français a marqué une nouvelle pénalité et accuse un retard de seulement une seule unité et quand Devisme qui arrivait à tenir à Baslimani a laissé sa place la pression parisienne s'est accentuée en mêlée et sur son remplaçant Lavergne qui subit face au pilier international sur la sirène Monsieur Cardona n'a pas d'autre choix que de signaler une pédalité en faveur des locaux De 45 mètres, Stein offre la victoire au Stade français qui n'aura pas du tout convaincu mais qui préserve son invincibilité à Jambouin Brive très déçu repart avec un point de bonus défensif à Jambouin à Jambouin 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 Jambouin